Ok yo les bruits, c'est Fanta pour la vidéo, j'espère que tu vas bien, pour la part ça va super, on se retrouve aujourd'hui, on va enfronter un Xylor, donc on va voir comment ça va se donner, moi je joue ce mode là, parce que ce mode là me semble très très cool, du coup on va rajouter un forge-lave, attendez, un forge-lave à la place de ça, on enlève le ocre, on rajoute un cougnard à la place du truc, donc on est pas mal en termes de ça, de ça, un carapace-terre, non je peux pas, je peux mettre quoi à la place les gars, un abyssal hein, allez un abyssal, de toute façon vous pouvez pas me répondre, donc on a quand même des restes solides, un 2 coco, un 2 coco, un 2 coco, un 2 coco à la place de, de l'abyssal, on verra bien si j'ai raison ou pas, on est contre Jason, on a l'initiative, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt très très cool, on va quand même saluer le mec, salut à toi, mec, je rec, donc on précise qu'on rec, pour éviter tout problème, tac tac tu coco, on met, tac, touc, et je reste en ligne de vue parce que je suis un mec serein, oh je crois que j'avais oublié maîtrise des invoques, oh lala, mes invoques elles auraient fait n'importe quoi, elles auraient roché, plein d'ambition, elles m'auraient fait mourir, donc là tu vois, on a aucune ligne de vue, si j'avance 2-2, j'en ai une, regardez le génie, ok, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit les mecs, j'ai rien dit, donc du coup on est à 4711 de cote, ça augmente petit à petit, on essaye de réfléchir à des stuff, tout ça, tout ça, là je suis dégoûté, j'ai exposé ma surpu pour rien, il peut gélure, il peut la tirer directement, et ça, ça me plaît pas, après je vais pas te mentir, vu le mode que j'ai, vu le mode qu'il a, je sais que j'ai gagné, je le sais, c'est comme ça, c'est comme ça, donc très bon choix de sa part, il décide de rester là, de faire ça, bon il me rajoute des points de bouclier, merci monsieur, c'est gentil monsieur, nous on va faire quoi, on va faire une fois ici, on va faire un truc là-bas, on va faire un arbre là-bas, on s'en fout en fait quoi, là j'attends juste que le forge-love proc, tout ça, tu coco, on va là, ici, ça change rien, on lui kick 3 PA, merci, fallait pas mettre de crocobure, il esquive bien, tant mieux pour lui, là il a sacrifié, il commence à être vite sur les appuis, il a très très peu de raise R, il a que 36% haut, il joue avec un cadre en feu, attends c'est quoi, il joue cadre en feu, il joue quoi, pourquoi il y a 79% enfin 79 fixe-feu, il joue en crocodeille, c'est quoi ça, rigolez pas les dégâts qu'il met les gars, ne rigolez pas, j'ai un mode, j'ai beaucoup de raise, enfin si vous pouvez rire, vous pouvez rire, c'est un peu gênant, est-ce qu'il est en vulbis, non il est pas en vulbis, on va rajouter un truc comme ça ici, un truc comme ça ici, tac tac tac, on se met là, on est bien, on va se régène, et on se décale, je me décale pourquoi, mais pour que la folle, tout simplement, déjà je le soigne, je m'en fous, tac tac, pour que la folle ait la ligne de vue, donc j'ai décidé de cheater mes invocations, c'est un choix, la gonflable je l'éloigne, j'ai envie qu'elle reste en vie, ça va m'aider, donc là c'est des dégâts qui met très très bien, mais j'ai 50% de raise, j'ai un bouclier de fécorce de brousse, donc c'est plutôt tranquille, le moins 3 PA je pense que ça le fait un peu chier, ça le pique, la surplus on la garde au loin, proche de la gonflable, comme ça quand j'ai envie de la faire péter, la gonflable donnera des paiements à la sacrifier, et on dira boum, donc tu vois, en quoi le forge-lave est puissant, en fait à chaque tour, où je subis un déplacement, je gagne 200 de points de bouclier, ce qui veut dire que par exemple si je me tape comme ça pendant 10 tours, ça me fait du 2000 de vitalité, du coup je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même assez exceptionnel, on ne va pas se mentir, donc là voilà les dégâts qu'il met, c'est des dégâts de... ouais c'est... je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais ce n'est pas des dégâts de malade, et encore une fois il n'y peut rien, c'est le mod il est juste trop fort, je suis un putain de génie d'avoir fait ce mod, c'est tout, je suis le meilleur les gars, c'est tout, ça s'arrête là, on va avancer un peu, genre la sacrifier, mais d'une case, juste d'une case, tu vois genre, 1, 2, 3, la folle, est-ce qu'elle va encore cliquer 3 PA, la réponse est bien sûr que oui, je te rappelle qu'il joue en crocobure, donc là tu vois, tu peux dire, ouais putain flante ça, tu es en train de prendre chair et tout, je n'ai pas tapé une seule fois les gars, tu te calmes, là on va arriver T4, prochain tour on est T5, donc ça veut dire qu'on aura le Doma machin qui est à proquer, le Doma Kourou, mais en vrai, en vrai je trouve qu'il tape quand même plutôt fort, j'ai 50% de rez, plus ça là, c'est quand même pas dégueulasse ce qu'il propose, franchement il faut que je me méfie, non je déconne, je n'arrive pas à faire semblant, je n'arrive pas, les gars je n'arrive pas, oi oi oi, ok donc là en fait, il me fait une free zone régène avec le complice, donc écoute, comme ceci, et là tu vois, il y a deux possibilités, soit je joue en gros, j'ai peur de toi, tout ça tout ça, parce qu'en fait ça serait con que je me prenne un tour à deux mines quand même, parce qu'en fait là je fais le malin, tout ça tu coco, je pense qu'en fait je vais mettre mon jeu en place tranquillou, et je vais me faire une petite régène comme ça, et je vais me décaler, pourquoi me décaler, je n'ai aucun intérêt à rester collé à lui, parce que je n'ai pas d'embrod, au moins ça ne lui proque pas l'abyssal, tu connais, et on va rester là, la bokeuse, elle reste là bas, la folle, elle est là, elle ne va pas lui kicker des PA, je n'aurais pas dû une oculation, ça ne servait strictement à rien, j'aurais dû malédiction vaudou, ça aurait été mille fois mieux, donc du coup il n'a pas beaucoup de PA, il faut qu'il fasse très très attention à lui, donc là nous on a 2900 HP max, mais je te rappelle que, on a bientôt une deuxième gonflable qui a envie, je peux me régène à tout moment, enfin bref, on est plutôt très bien dans la game, il lui reste 7 PA, il décide de gélure pour terminer mon arbre, il y a eu raison, franchement il y a eu grave raison, nous ce qu'on fait, 1, 2, 3, on va, truc ici, et on va aller là, on va se faire une régène ici, on le sent un là, parce qu'on s'en fout, il n'y a pas beaucoup d'HP, on va se donner des PM à la folle, comme ça elle aura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça il manque un PM, on s'en fout de donner des PM à la sacrifier, alors on va l'éloigner, tour pro je pense que je vais harmonier, histoire de me chauffer un petit peu, me sentir un peu plus en sécurité, et puis là le combat va pouvoir bientôt se lancer, c'est la fin de son forge de lave, il faut vraiment qu'il se méfie, enfin de son forge de lave de son origami pardon, on a 2004 HP, on a été rodé déjà du 600, mais j'ai ma deuxième gonfla, je vais pouvoir profiter des régènes de la gonfla, de la deuxième gonfla etc, je suis plutôt très bien dans le combat, c'est pour ça que j'ai mis un arbre ici, pour mettre la gonflable à côté, et je pourrais donner des PM à la sacrifier avec ma deuxième gonfla, c'est voulu, tout est calculé, je rappelle qu'ici nous sommes des professionnels, voilà, si en gros s'il va là, s'il va là je m'en fous, concrètement je m'en tape royalement, donc il fait quand même des dégâts plutôt corrects, on va faire une note sacrifiée aussi, une folle par là-bas, et on va là, donc en termes d'HP on est bien, pourquoi on est bien ? parce que il a un rox qu'on arrive à canaliser en fait, c'est des dégâts, comment dire, il n'y a pas de surprise, je sais de combien il va taper, tout ça, il n'y a pas de surprise, je vais là pour le rendre avis un peu compliqué, elle je l'éloigne, j'évite de trop trop faire de zone quand même, elle va là, elle sert strictement à rien, et soit je retourne le taper, soit je l'éloigne, je vais la laisser par là-bas, par là en fait, pourquoi je n'ai pas voulu retaper avec ? Ben c'est très simple, étant donné qu'il a pris un moins 3, le moins 3 est suffisant, donc là je sais qu'avec QPA, il ne peut pas faire le kill, si je me sens en danger, je peux Harmonie, je peux mettre un arbre à hermoire, je peux tuer, enfin je ne suis pas du tout en danger en termes d'HP, mais on note déjà que le Forgelave me met très très bien, Forgelave me met très très bien, on a le 2-Coco-Caproquet autour d'avant, donc là je pense que dans sa tête, il se dit, j'ai toutes mes chances, bon le kick PA, je trouve qu'il est un peu trop bien passé à mon goût, bon là on se sent quand même un peu en danger, on ne va pas se mentir, donc on va faire un petit tour de Régène, tu connais, quoique, si on va Harmonie, allez, on ne va pas faire le héros non plus, on va Harmonie tranquillement, et je vais Altruisme ici, histoire de cheater un petit peu mes invocations, pour être sûr qu'elles survivent un peu toutes, et on est pas mal, donc là pourquoi on est pas mal, parce que regardez en termes de Régène, comment on va vite remonter, là on du kick 3 PA, ou pas, suspense, moins de 3, donc c'est ok, elle on va aller là-bas, on va éviter de trop zoner les différentes invocations, tac, on est bien en termes d'HP, 535 HP, on remonte à l'Aise, là on se reprend du son, on remonte à l'Aise, la bloqueuse, on l'éloigne, elle sert à rien, de toute façon, on met à rien de chez rien, là aussi on l'éloigne, comme je t'ai dit, on évite à tout prix les zones, là j'évite à tout prix les zones des deux sacrifiés, ne serait-ce que la ligne de vue, mais pourquoi, parce que c'est mes deux réels dangers, donc en termes d'HP, on est bien, je sais que mes deux gonflables vont survivre, tour pro, si jamais tu passes cette arbre, j'en remets un là, et je serai full vie, donc c'est très très bien, il peut me mettre les bennes, il n'y a aucun souci, en fait quand tu affrontes un Xelor, c'est les dégâts qu'il te met, face aux dégâts que tu es prêt à tanker, c'est juste ça, c'est le ratio en fait, et on va mettre un fléau, on s'en fout, il faut bien commencer à le taper, là on va se prendre un maxi, maxi régène, donc c'est très ok, on voit qu'il m'a débuff, il a eu raison, donc là, moins 3 P encore, c'est pas un scandale, je te rappelle qu'il n'a pas d'esquive, c'est logique, tout bonnement, elle on peut l'avancer un petit peu, ça y est, là nous on commence à être solide sur les appuis, en termes de vitalité, là on a pris du 700, tout à l'heure on reprend du 500 de soin, là la sacrifiée, celle-là je vais commencer à la réavancer, et tu vois en termes de vitalité, comment on est très très bien, on a 2900, il y a 3300, mais j'ai 2 sacrifiés sur le terrain, j'ai ma folle, j'ai mes gonflables, en fait j'ai tout, j'ai tout, donc là s'il avance ou quoi, il va prendre une pile, donc il n'est pas bien, il n'est pas bien du tout, il m'a quand même mis les bennes, on est remonté à 2900 HP, là il va décider d'essayer de clé de mes arbres, donc c'est un sort qui tape en zone, mais franchement dans l'ensemble c'est raisonnable, en termes de dégâts que je prends, 349 c'est ce que je me régène en tuant un seul arbre, donc autant te dire que c'est assez dérisoire, mais je trouve que ses dégâts sont corrects, étant donné que j'ai 50% de reste et tout, j'espère pour lui qu'il va terminer de l'autre côté, s'il reste là il prend une libée et il meurt, donc il finit de l'autre côté, il a eu raison, bon très très bien, on y retourne, faire un arbre, l'arme, en remontage comme ça on remet en place nos jeux d'armes, on va reprendre de la régène, enfin t'as compris comment ça fonctionnait maintenant, il prend du moins 3 ou du moins 2, dans tous les cas ça ne change pas grand chose à ma vie, et là ça va être compliqué la vie, je t'explique, elle elle va bientôt pouvoir péter, elle elle va bientôt pouvoir péter aussi, donc soit en fait il décide, on va dire de se safe un petit peu, là je ne peux pas trop m'avancer pour me régén, j'ai été un peu une casse trop loin, je vais aller là, je vais donner des PM ici, pour lui faire peur en fait, c'est vraiment juste pour l'effrayer, là je ne peux pas régéné celle-là, donc je vais aller régéné celle-là, et là du coup il se dit, putain j'ai une sacrifiée quand même, qui est pas mal en termes d'HP, qui s'approche de moi, ça fait un peu flipper, il a totalement raison, ça peut-être là je serai terrorisé aussi, lol, et en fait je ne veux pas non plus trop l'exposer facilement, donc je vais aller là, comme ça si jamais je peux le grouter la pousser, donc j'ai la laisse là, il ne pourra pas trop trop facilement la clean, il n'y a que 10 PA, s'il décide de la clean, ça va lui coûter cher, et du coup ça me laissera un peu de répit, donc il flétrit, il flétrit, il hésite, là il hésite, il va, il va, il prend la zone, mais il meurt là, il prend deux sacrifiés, c'est fin pour lui, qu'est-ce qu'il me fait là, il y en a marre, il y en a marre, GG au EP, j'ai pas compris, donc voilà, un combat en fait grandement mené, on va quand même continuer à taper, on va assurer, on ne sait jamais si jamais on ne termine pas, qui fait le malin tombe dans le ravin, non, qui fait le malin tombe dans le ravin, on fait juste attention aux ivoires, dans deux attaques, donc je préfère ne pas retaper, je mets le run, comme ça je prends la régen de mes trois trucs, et là il prend deux sacrifiés, et il pète, 1500 c'est free, donc c'est un combat en fait, qui vous paraît ennuyeux, et vous avez raison, il est totalement ennuyeux ce combat, mais c'est ma façon de jouer l'exel, et c'est vrai que j'ai un très 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 bon ratio de win, le mode manque un peu, on ne va pas se mentir, je vais être en toute franchise avec vous, il manque quand même de résistance terre, c'est le seul point faible, donc peut-être qu'à l'avenir, je mettrai plus de reste terre, dis au moins tu as une bonne fin pour ton rec, ouais tu t'es sacrifié mon ref, c'est dommage, mais en vrai tu vois, je trouve que les dégâts étaient corrects, parce qu'en vrai j'ai 50% de reste, plus le cadran, et tu vois quand tu es en danger, tu as l'harmonie, même si elle se débuff et tout, tu peux mettre ton jeu en place, si vraiment je me sens en danger, je peux reculer, mettre une surpuissante qui met quand même 132 dégâts grâce à la vaudou et tout, c'est un enfer, là franchement on voit le Sadi dans sa force la plus brute, et c'est quand même, ouais c'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer, mais bravo à toi quand même, si la vidéo t'as plu, abonne-toi, lâche un like, on a 196 colisettons gagnés, donc on commence à s'enrichir grâce au colisettons, mine de rien ça fait du 1 million par semaine de Kama grâce au colisettons, ça vaut le coup, sachant que je ne joue pas beaucoup, c'est pas mal, en termes de cote on a 4723, 2 sur 2 aujourd'hui, bon, à plus, ciao ciao frérot, et puis, Merci.